Notre cerveau a-t-il deux vitesses ? En 2011, après plus de 40 ans de durs labeurs sur les biais cognitifs, la théorie de la perspective et des travaux sur le bonheur, le psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman met en évidence avec son collaborateur Amos Zersky deux modes de pensée différents qu'il nomme, comme le titre de son ouvrage où l'indique « Système 1 et Système 2, les deux vitesses de la pensée ». Ainsi, pour Daniel Kahneman, notre mode de réflexion serait composé de deux systèmes. Le premier, la pensée rapide, est un processus inconscient, intuitif et naturel. On juge, on parle et l'on décide sans trop réfléchir à partir d'automatiques, de modèles, de ressentis et d'habitudes. Le second système, quant à lui, la pensée lente, utilise davantage la réflexion, le raisonnement, mais demande également beaucoup plus d'efforts et d'énergie. Ainsi, le système 1 est toujours prêt à dégainer rapidement et à interpréter une situation en fonction de ce qu'il connaît, ses représentations, ses présupposés, son expertise. Il fonctionne par automatisme, par habitude et fait confiance à ses intuitions. Rapide, créatif, rebondissant d'une idée à l'autre, au quart de tour, il est peu enclin à aller voir des choses dans le détail et à vérifier ses hypothèses. Un peu vaniteux et suffisant, il surfe sur la vague de sa pensée en mouvement et évite scrupuleusement les faits et les événements qui pourraient lui donner tort. Partant de ses propres expériences et de son ressenti de la situation, il est parfaitement capable de tirer des conclusions fortes à partir de très peu. Cependant, même s'il manque de rationalité, agit par instinct et sans trop réfléchir, le système 1, souligne Daniel Kahneman, régit la plupart de nos réactions et décisions en invoquant des solutions modélisées prêtes à l'emploi. Face à lui, le système 2 a la capacité de raisonner, de résister aux suggestions du système 1, de ralentir les choses, de faire preuve d'analyse logique, de méthode et de se livrer à une scène autocritique. Cependant, il n'intervient que contraint et forcé, car il requiert beaucoup, beaucoup d'énergie. En effet, lorsque nous mettons notre système 2 en action, nos pupilles se dilatent, notre rythme cardiaque s'accélère et notre cerveau dépense alors beaucoup plus de glucose. Réfléchir, contrairement à ce que l'on pense généralement, ne va pas de soi et demande un véritable effort physique. C'est pourquoi, la plupart du temps, le système 2 se contente de valider les scénarios d'explication qui viennent du système 1. Il est en effet plus facile de se laisser emporter par ses certitudes et ses habitudes que de rester campé dans le doute et de remettre en question ce que l'on pense savoir. Compte tenu de ses particularités, le système 1 est certes responsable de nombreuses erreurs d'interprétation et de jugement, mais aussi de nos succès. En effet, il réagit vite, fait preuve de créativité en associant une idée à une autre. Bref, c'est le cerveau des entrepreneurs qui n'hésite pas à prendre des risques et à aller de l'avant. Le système 2, quant à lui, se jette difficilement à l'eau. Il analyse, pèse le pour et le contre, recoupe les données, vérifie ses hypothèses. Bref, c'est le cerveau du chercheur qui analyse sans cesse et rechigne à prendre des décisions hâtivement. Selon Daniel Kahneman, nous sommes dominés par le système 1, soumis à la pensée rapide et à la dictature de l'intuition, y compris pour les experts. Notre monde sollicite des actions rapides et concrètes de notre part, et l'efficacité régit de haut en bas notre société, ce qui ne laisse que peu de place à la réflexion. Pour que nous puissions fonctionner efficacement, il faut faire travailler ensemble le système 1 et le système 2. Il faut se préparer et s'entraîner à des situations particulières, d'une part pour que le système 1 puisse répondre de manière adéquate et efficace à différentes situations données, et d'autre part pour permettre à notre système 2 d'entrer en action plus rapidement. L'anticipation, l'analyse, l'expérimentation et la réflexion sont les éléments préalables qui préparent les décisions et les actions enclenchées par le système 1. Passons en revue les défauts de notre système 1 pour mieux s'en prémunir. Vaniteux, orgueilleux, entêté, conformiste et paresseux, le système 1 n'a pas, semble-t-il, que des qualités. Vaniteux, en effet, il cherche à briller en société et à agir rapidement sans que cela ne lui coûte trop d'efforts. Son orgueil légendaire le pousse également à surestimer ses capacités et à se satisfaire de ce qu'il connaît déjà. Son entêtement, qui n'est plus à démontrer, va également le conduire à ne rechercher dans son environnement et son expérience que les éléments qui vont confirmer sa décision, son jugement, sa représentation. De la même manière, toutes idées contraires ou comportements déviants seront balayées, déformées, décrédibilisées pour conforter sa logique initiale. Son conformisme B.A. le pousse également à épouser la pensée dominante. Quoi de plus confortable que de penser comme les autres ? Sa paresse naturelle l'invite également, le plus souvent, à ne pas aller voir plus loin que le bout de son nez. De ce fait, il n'aime pas non plus mathématiser un problème, préférant s'en tenir à la surface des choses. De la même manière, il se réfère souvent aux chiffres positifs ou négatifs qui caractérisent globalement une situation dans ses grandes lignes. Il peut ainsi succomber à un excès de pessimisme ou d'optimisme en se focalisant uniquement sur certains chiffres ou événements en excluant tous les autres. Bref, le système 1 s'est construit une petite prison dorée à l'abri des idées dérangeantes qui viendraient bousculer le petit monde confortable dans lequel il rayonne en mer. Ses amis, les clans qu'il fréquente et les médias auxquels il est abonné pensent et agissent comme lui. Il a appris les règles de ce petit univers qu'il s'est construit au jour le jour et boit avec délice les idées qui viennent le conforter. Il filtre la réalité et rejette ce qui le dérange d'un revers de main et plaque des modèles et des représentations sur son environnement qui lui donnent l'illusion de le comprendre et de l'interpréter avec justesse. Selon Daniel Kahneman, cinq pistes peuvent être explorées pour améliorer notre mode de fonctionnement. Premièrement, cela passe par une bonne maîtrise du langage, de son vocabulaire et de sa syntaxe. Un vocabulaire précis permet de critiquer les concepts flous, de repérer les registres de vocabulaire employés et d'intégrer avec plus de précision différents types de discours. L'habitude d'une syntaxe solide nous oblige quant à elle à nous attacher à la logique des informations, à leur enchaînement et fait appel rapidement au système 2 pour qu'il soit sur le qui-vive dès que quelque chose ne semble pas très cohérent. Deuxièmement, cela passe également par un entraînement constant à l'autocritique. Plus l'on s'est entraîné à une tâche, moins elle mobilise de capacités d'attention et d'énergie de notre part. Faire la liste des choses à savoir pour décider ou faire régulièrement la critique de sa logique permet de couper court à notre paresse intellectuelle. Troisièmement, nous devons nous inscrire dans une dynamique d'amélioration permanente. Analyser ses pratiques, approfondir ses connaissances, interroger son expérience, aller à la recherche de pensées contraires, en comprendre la logique, nous permet d'avancer et d'entrer dans une dynamique d'amélioration constante. Quatrièmement, il faut savoir doser et gérer ses efforts. Il n'est pas question de faire appel au système 2 en permanence, mais d'étaler dans le temps ses efforts et son analyse critique. De la même manière, au quotidien, il faut savoir s'évader, décrocher et faire des pauses régulières pour relancer son attention. N'oublions pas non plus que penser est un effort physique. Il nécessite un apport suffisant en glucose pour soutenir et maintenir son attention. Cinquièmement, il faut savoir débrancher de temps à autre l'autocontrôle. Le système 2 n'est pas câblé pour la créativité. Aussi faut-il de temps à autre le débrancher pour laisser place à l'imaginaire, à l'instinct, à la mémoire associative, au lâcher-prise. Passer du système 1 au système 2 et inversement est salutaire et permet à ces deux systèmes de s'auto-alimenter. Voilà, nous avons fait un petit tour d'horizon du modèle à deux vitesses de Daniel Kahneman. Reste à savoir maintenant ce que vous ferez de ce petit savoir. A bientôt !